Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er février, ça y est, c'est le mois de février 2023, 15h27, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal, et c'est pas sur le point de s'améliorer non plus, mais nous autres on est au courant de ça, mais pour l'instant on va mettre ça de côté, puis on replonge dans l'univers, l'univers des civilisations extraterrestres, appelons ça comme ça, vous et moi, en tout cas moi, j'ai mes convictions, je pense que vous avez les vôtres aussi, On n'a pas besoin d'être convaincu de l'existence de civilisations avancées, du passé, du futur, de multidimension, qui passent par des trous de verre qui sont maintenant confirmés par la science, Les trous de verre, pour les possibilités de voyages lointains et rapides, on est convaincu de ça, tu vois dans les écrits anciens, il y a tellement de références à tout ça, d'ailleurs même, l'idée de Dieu, puis des prophètes, et des personnages qui descendent du ciel, les anges qui descendent du ciel, les népholimes, les chariots de feu, des chevaux qui descendent du ciel, il y a toutes sortes de références à toutes sortes d'événements, qu'ils soient de pseudo-légendes, mais quand ça devient répandu partout, c'est plus une légende, ou des mythes, ou même dans les écrits religieux, on a référence à des civilisations qui viennent d'ailleurs, si tu lis entre les lignes. Maintenant, la science se penche là-dessus de plus en plus, parce qu'il y a tellement de témoignages, on les voit ensemble, on se les partage. D'ailleurs, merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, je vous en partage un justement d'une abonnée, Aline, que je salue. Tous les scientifiques se penchent là-dessus, tous les scientifiques sont maintenant convaincus, mais ils ne sont pas rendus à d'autres niveaux de conviction, vous autres, on n'a pas besoin des scientifiques pour nous convaincre, comme quand tu as la foi, tu n'as pas besoin d'un docteur en foi pour te convaincre de ta foi. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces scientifiques-là sont obligés de prendre ça au sérieux, et commencent même à y croire, eux autres aussi. C'est ça qui est fascinant. Et là, on cherche naturellement des signaux. On envoie toutes sortes de sondes, on envoie à la recherche des messages, des messages codés, des messages chiffrés, des messages de toutes sortes. Parce que c'est dans la nature de tout ce qui est vivant d'essayer d'entrer en contact avec une autre source de lumière ou de vie, puis ultimement, il a dominé, il a possédé, l'envahir. Donc, il ne faut pas penser que les autres civilisations n'ont pas la même mentalité que nous, ou n'ont pas le même instinct qui fait partie de la vie. Celle de vouloir rencontrer, celle de vouloir dominer. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces civilisations-là viennent nous voir, nous, le petit monde. Nous sommes déjà en contact, puis probablement que c'est ça qui garde l'élite, la classe dirigeante, au pouvoir depuis des milliers d'années, et que le troupeau de moutons est au service de... cette élite-là, depuis des milliers d'années. Pour la simple et unique raison que probablement que ces civilisations-là, qui nous ont probablement amenés ici, ont besoin de quelque chose qui est ici. Que ce soit des minéraux, de l'or, une forme d'énergie, tu peux tout imaginer, mais c'est ça qui est en train de se passer. Mais de voir que les scientifiques s'intéressent à ça, et là, on envoie des signaux, il ne faut pas penser que si cette civilisation-là, ou ces civilisations-là existent fait longtemps, ou eux, peut-être que même eux aussi, disons, qu'on prend pour acquis qu'ils ne sont pas encore ici, qui sont à la recherche, eux aussi, de vie. Et là, apparemment, on aurait capté, c'est la dépêche qui rapporte ça, parce qu'on a beaucoup de signaux radio intéressants, et là, ça aurait été capté par les scientifiques de SETI, et que ce soit probablement très intéressant comme signaux, apparemment. Un télescope à l'Observatoire de Green Bank en Virginie-Occidentale, le 7 octobre 2021. Une étude américaine a-t-elle trouvé des traces laissées par une civilisation extraterrestre, nous demande la dépêche. Les scientifiques, derrière l'enquête, ne ferment pas la porte à cette hypothèse. La revue Nature Astronomy a publié le 30 janvier un article de 17 chercheurs qui ont repéré huit signaux intéressants dans le cadre d'une recherche d'intelligence extraterrestre. La méthode employée par ces scientifiques peut être utilisée pour simplifier de futures enquêtes dans le monde entier. Cette équipe de recherche est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Toronto et l'Institut américain, le fameux SETI, qui est Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre. Son objectif était de trouver des signaux radio-électro-magnétiques d'apparence artificielle, traces que pourraient émettre des technologies extraterrestres très avancées. Ces fameux signaux ont été repérés par le Green Bank Telescope, le plus grand radiotélescope orientable du monde. Mais comme l'explique l'article, étudier manuellement des millions de signaux n'est pas facile, d'autant plus qu'une grande partie d'entre eux sont émis par la Terre. Nous, on émet beaucoup de signaux aussi, radio-électro-magnétiques. Donc, pour être capté, et c'est probablement peut-être comme ça qu'on a, s'ils ne sont pas venus il y a longtemps, puis ils sont venus seulement récemment, c'est comme ça qu'ils nous auraient sûrement localisés. Ils sont plus efficaces, ils peuvent ignorer des signaux potentiellement intéressants qui sont légèrement différents de ce que nous recherchons. Les chercheurs ont donc utilisé le machine learning, ou l'apprentissage automatique, une méthode qui nourrit les algorithmes de données, afin de leur faire apprendre quelques signaux filtrés, et lesquels observer ou conserver. Les scientifiques ont ainsi pu isoler huit signaux prometteurs. Ceux-ci sont à bande étroite, à l'inverse des ondes émises par les astres, ce qui soulignerait une origine technologique. Wow! Deuxièmement, les fréquences de ces signaux évoluent dans le temps, impliquant un déplacement de l'émetteur. Troisièmement, ces signaux n'apparaissent que lorsqu'un télescope vise une étoile précise, un potentiel lieu d'émission. Donc, fait si. Non, je vous laisse ça dans la boîte de description. On n'a pas fini d'en entendre parler. Est-ce qu'on a détecté, en tout cas, une telle découverte nécessite une confirmation par d'autres instruments avant d'être certain que nous ayons détecté de la vie extraterrestre? Mais on en est rendu, là, à se demander si on ne vient pas de, justement, détecter de la vie extraterrestre. Mais d'autres fait longtemps, avec nos convictions, qu'on sait qu'avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, qu'ils sont là, mais vraiment, depuis très, très longtemps. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci à Aline, encore une fois, pour son lien. Puis, merci à tous les autres aussi. Sous-titrage ST' 501